Et à mes paroles Val Thier, salut à tous, j'espère que vous allez bien, le Thierman pour vous servir. Les Guesnay m'appellent le Thier les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, secte Abdoulaye évidemment, bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de la réussite. Alors Igo, take a seat, non ? Mi sobirayem sa zdelat eto. PDG Drip is too hard, man, let's get it ! We Hustle, baby. Le Chairman. Hustle, baby. Le Chairman. We Hustle, baby. Le Chairman. De retour sur We Hustle et aujourd'hui, nous sommes vraiment honorés et fiers de recevoir le journaliste, le producteur, l'entrepreneur, celui que l'on nomme Harry Roselmac. Salut Harry, comment tu vas ? Salut Eladj, ça va et toi ? Je suis content d'être là. Très honoré de te recevoir Harry, sache que c'est un honneur pour nous. Partagé. Tu nous as clairement inspirés, mais tu le verras, on développera. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Alors, je te disais tout à l'heure, en arrivant ici, que je n'aime pas parler de moi, mais je vais le faire un petit peu pour te faire plaisir. Surtout pour faire plaisir à ceux qui nous regardent. Donc, je m'appelle Harry Roselmac, je suis né le 20 mars 1973, à Tours, en Indre-et-Loire. Je suis, alors comme tu l'as dit, multifonction, comme on dirait pour un acte pareil électroménager. Mais je te dirai tout à l'heure ce qui fait lien entre tout ce que je fais, mais je suis effectivement aujourd'hui producteur d'abord, journaliste ensuite. Je suis écrivain sur tout et j'écris de la fiction, j'écris des livres. Je viens de publier un recueil de nouvelles et j'entreprends dans divers domaines parce que l'entreprise, pour moi, c'est l'aventure humaine et j'aime l'aventure humaine. Excellent, Harry, excellent. Est-ce que je voudrais qu'on fasse un petit focus sur ta jeunesse à Tours, le Tourangeau ? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand je te parle de Tours, là ? Le judo, mes potes de judo, parce que moi, j'habitais donc Tours Nord, ceux qui connaissent sauront, et j'ai commencé le judo dans un club qui s'appelle le SB Froid. J'ai commencé à 7 ans et c'est vrai que c'est par le sport et par la pratique du judo que j'ai commencé à voyager en France. Alors, c'est vrai que sinon, on avait tous les 3 ans le voyage en congé bonifié de mes parents pour aller à la Martinique. On partait 2 mois tous les 3 ans via ces congés-là, mais sinon, c'est vrai que les voyages que je faisais au cours de l'année, hors vacances, c'était pour faire des compètes de judo. D'accord, excellent. Excellent. Mais d'ailleurs, t'es toujours une chaïve, hein ? Toujours en forme, là ? J'ai une bonne génétique, mais j'essaye de faire du sport de temps en temps. Tu pratiques un petit peu ? Pas autant que je voudrais, mais je fais un peu de salle de temps en temps. Bon, ça va, il y a quelques restes, en tout cas. On voit ça, on voit ça. Moi-même, fais un peu de judo, hein ? Ah ! Je suis un novice encore, je suis un novice. D'accord. Donc, d'ici quelques temps, là, on pourra... Voilà, je suis plus... je pense que je suis plus opérationnel. Alors, dis-moi, et l'étudiant, Harry, quel genre d'étudiant t'étais, toi ? J'étais un étudiant qui savait ce qu'il voulait. Donc, moi, après mon baccalauréat, j'ai eu la chance d'obtenir le concours de l'Unité de Journalisme de Tours. Ok. Ce qui fait que, post-bac, je suis tout de suite allé à cette UT de Journalisme. Il y en avait deux en France à l'époque, il y avait Tours et Bordeaux, il y en avait un dans ma ville. Bien sûr. C'était génial. Et donc, j'étais un étudiant assez déterminé, parce que je savais que je voulais faire ce métier, pour plein de raisons dont on parlera peut-être. D'accord. Mais voilà, j'ai toujours été un élève efficace. Donc, pas plus studieux qu'il ne fallait, mais assez efficace, ce qui faisait que j'avais des résultats corrects. Excellent, excellent. Je voudrais qu'on parle de ton premier rapport, du moins tes premiers rapports avec l'écriture. Parce que je sais que pendant une période, ta sœur était en Martinique. Vous n'avez pas vécu ensemble et que vous communiquez par lettres, tout simplement. Donc, est-ce que tu peux développer ? Oui, ça a été fondateur pour moi, parce que ce qui fait lien entre tout ce que je fais, entre toutes mes activités, c'est l'écriture. C'est l'écriture qui est le socle de ma vie professionnelle et aussi importante dans ma vie personnelle. Ça a commencé d'ailleurs dans cette vie personnelle, très jeune, puisque ma sœur vivait à la Martinique jusqu'à ses 12 ans et moi, qui est un an de moins qu'elle, j'étais à Tours. Et on a communiqué longtemps par lettres interposées. Et c'est là que j'ai compris la force de l'écriture et ce que l'écriture pouvait tisser comme lien entre deux êtres. D'accord. Qui s'aiment en l'occurrence, mais aussi qui peuvent avoir des désaccords, pourquoi pas. D'accord, d'accord, d'accord. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. On développera effectivement, mais à quel moment tu t'es décidé ou t'as su que tu voulais devenir journaliste ? C'était assez tôt dans mon adolescence. Alors, pourquoi ? Parce que je m'intéresse aux gens. Moi, je suis devenu journaliste parce que j'aime les gens et je m'intéresse à eux, et je m'intéresse surtout à leur monde intérieur. Ce que je dis souvent, c'est que le paysage des gens m'intéresse moins que leur monde intérieur. Et c'est aussi pour ça que je n'aime pas trop parler de moi, parce que je considère que ça fait partie de mon paysage que de parler de moi. Par contre, ce dont j'ai envie, ce que je pense, ce que j'observe, ce que j'analyse, me semble plus intéressant que ce que je suis de façon superficielle, entre guillemets. Et donc, c'est cet intérêt pour les gens et leur monde intérieur qui m'a poussé à être journaliste. Et puis, comme j'aimais écrire aussi, c'est un métier qui correspondait bien à tout ce que je suis, finalement, même si l'écriture m'a amené et m'amène plus loin que ce métier de journaliste aujourd'hui. Oui, effectivement, effectivement. Mais ça, on développera encore une fois. Du coup, il y a ton papa qui travaillait chez Radio Béton, à Tours. Oui. Alors, mon papa était CRS, il était policier. Et le dimanche, il co-animait, c'était l'un des animateurs d'une émission de radio, sur cette radio FM, on disait à l'époque Radio Libre, Radio Béton. C'était une radio associative qui était à Tours, pas loin de chez moi. Et tu avais quel âge ? Là, j'étais au lycée. J'ai commencé à faire des petits flashs infos dans l'émission antillaises qu'animait mon père. J'étais en première, donc je devais avoir 15-16 ans. D'accord. Et tu lui as suggéré ça, toi ? C'est toi ? C'était ta démarche personne ? C'est moi qui lui ai proposé, ouais. D'accord, d'accord, bien. Parce que ça m'intéresse à dire. C'est excellent, c'est excellent. Et à quel moment tu as décidé de faire le grand saut de venir à Paris ? J'ai décidé de venir à Paris en 1994. Alors après, une fois que j'ai eu mon DUT de journalisme, j'ai fait quelques demandes d'emploi qui se sont avérées infructueuses. Et donc, entre-temps, je me suis inscrit en fac d'histoire. Donc, j'ai passé un doc d'histoire après mon DUT de journalisme, tout en travaillant à La Poste. Parce que, moi, on bossait à La Poste et j'ai travaillé pendant cette année-là à La Poste. Je livrais des courriers à des professionnels tous les matins. Et à l'issue de cette année-là, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler dans une radio qui s'appelait à l'époque Médiatropicale. C'est donc ici que j'ai commencé à travailler en 1994, en octobre 1994. D'accord, ça remonte déjà tout ça. Eh ouais. Ça remonte. Je la rends, moi. Non. On peut le dire. J'ai trois enfants. Il y en a une à qui je dois rapporter des photocopies. T'inquiète pas, il faut s'encre nous pas. Ça s'encre nous, ça. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, par la suite, comme tu l'as si bien dit, Médiatropicale, après il y a eu Radio France, etc. Tu as vraiment gravi les échelons. Il y avait un cahier des charges ? Tu savais où tu voulais aller directement ? Je savais ce que je voulais faire. Et ce que je voulais faire, c'était m'intéresser aux gens et être vraiment le média, c'est-à-dire diffuser aux gens des histoires de gens. Finalement, c'est ce qu'on fait en tant que journaliste. Ça, je savais que je voulais le faire. Après, je n'ai pas planifié la télé. J'étais plus radio que télé, d'ailleurs, à mes débuts. Et je n'ai pas planifié TF1. Je ne me suis jamais dit, Harry, tu vas présenter un journal télévisé. Encore moins, j'étais de 20 heures de TF1. Ce n'était pas dans mon plan de route, mais c'est les opportunités qui en entraînent d'autres. Et il faut savoir les saisir, si on se sent de les saisir. C'est clair. Mais quand je dis ça, en fait, je vais développer, c'est que tu as eu quelques propositions. Tu as proposé la météo, notamment, etc. C'est des choses que tu as déclinées. C'est une exception, là. C'est une exception parce que tout le monde aurait pu sauter sur le cave. En fonçant, toi, tu as dit non. Tu as préféré, entre guillemets, prendre ton mal en patience pour pouvoir... Tu as vu peut-être un objectif secret que tu ne veux pas divulguer. Non, pas forcément. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est vrai que je raconte souvent cette anecdote. C'est que quand j'étais à Radio France, où je faisais des remplacements dans les stations locales, dans les locales de Radio France. Radio France, c'est composé de plein de locales qui s'appellent France Bleu. Il y en a dans toute la France, comme le son l'indique. Et à l'époque où je faisais ça, j'ai eu une proposition pour présenter la météo sur TF1 que j'ai fini par décliner. J'ai fait le stage avec Evelyne Delia. C'était super sympa. Et j'ai fini par décliner parce que ce que je demandais, c'est, à côté de la météo qui était un travail à temps partiel, de pouvoir faire mon travail de journaliste sur LCI. Et comme le patron de LCI de l'époque n'a pas voulu, j'ai dit non, je ne fais pas, malgré le fait que c'était effectivement hyper exposé, que j'allais devenir célèbre. C'est ce qu'on me vendait à l'époque. Mais ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Et ce que je dis souvent, c'est la prime à l'authenticité. Moi, ce n'est pas que j'avais un plan en tête. C'est juste que je voulais faire ce métier de journaliste et que je savais qu'en acceptant de présenter la météo, ça m'écarterait de ce métier que je veux faire. Donc, je n'ai pas refusé par stratégie. J'ai refusé par authenticité, tout comme l'avenir a montré que ça paye, puisque quelques années plus tard, on est venu me proposer le journal de 20h sur TF1. C'est clair. Et comment tu as pris la nouvelle, là, du coup ? Le Joker. Tu étais le Joker. J'étais de 20h, juillet 2006. La sensation. On n'entend pas tellement le mot Joker. On entend surtout le mot journal. C'est vrai. C'était 20h. C'est vrai. Et non, non, j'ai été un peu surpris parce que, un, je pense que la communauté afro en général, et moi en particulier, on n'attendait pas ça aussi vite et on n'attendait pas ça de TF1. Il faut dire ce qu'il y a. Il faut dire la vérité. On se disait que c'était peut-être plus France 2 qui dégainerait le premier sur ce coup-là. Ça n'a pas été le cas. C'est TF1 qui a fait la proposition et j'ai eu la chance que ça tombe sur moi. Donc, j'étais... Enfin, c'était une proposition que j'ai prise sur le plan d'abord professionnel et c'était une super gratification. Pour moi, c'était le... C'était... Pour moi, qui était présentateur de journaux, présentait le journal le plus regardé d'Europe. Bien sûr. C'était une consécration à ce niveau-là. Et on verra après que ce n'est pas une consécration en soi et que faire d'autres choses, moi, c'est ce qui... Enfin, ça ne m'a pas empêché de partir pour faire autre chose. C'est ça. Mais à ce moment-là, j'ai pris ça vraiment comme une super opportunité. C'est le patron de TF1 de l'époque, Patrick Lelay, qui m'a fait... Qui est d'ailleurs décédé il y a quelques mois. Qui m'a fait cette proposition dans son appartement parisien des Invalides. Et le moment était très sympa. La proposition était très sympa. Et donc, voilà, j'ai accepté sans me poser énormément de questions. Je n'ai pas tourné le problème dans tous les sens. D'accord. Et c'était quoi la réaction des gens du milieu, de tes confrères, de tes collègues ? Parce que nous, on a le point de vue extérieur. Mais je suppose qu'il n'y avait pas que des gens qui étaient ravis. Honnêtement, je mentirais si je disais que j'ai senti de l'opposition de principe à ça. Je l'avais vécu à l'époque de l'épisode dont on parlait un peu avant, qui est l'épisode de la météo. Lorsqu'on avait parlé au patron de LCI de l'époque, Jean-Claude Dacier, qui est devenu quelqu'un avec lequel j'ai tissé des relations professionnelles et que je respecte. Mais Jean-Claude, à l'époque, la discrimination positive, il n'en avait rien à faire. Ce n'était pas son problème. Il ne voulait pas entendre parler. Et donc, c'est pour ça qu'à l'époque, où moi, je demandais à côté de la météo d'avoir un job sur LCI, il a refusé. Donc, je sais que c'est quelque chose qu'il a fallu faire rentrer dans les mœurs professionnelles de beaucoup de dirigeants, de médias notamment. Et c'est en cela qu'une association comme Averroes, que j'ai rejointe après ça, était importante. Parce que, justement, ce genre d'association, c'était faire une forme de lobbying, rencontrer les professionnels pour leur dire qu'il y avait cette réalité, qu'il y avait des gens qui n'avaient pas accès au travail en raison de leurs origines, de leur couleur de peau, et qu'il fallait faire un effort et qu'il fallait avoir un regard sur ces questions-là. Et je crois qu'il a fallu effectivement un peu évangéliser, entre guillemets, sur ces questions pour que ça bouge un petit peu. Mais je n'ai jamais senti d'hostilité de mes collègues une fois que j'étais arrivé. Au contraire, TF1, je crois que c'est la boîte dans laquelle j'ai été le mieux accompagné vers l'antenne. Ils savaient que c'était important, qu'il y avait de l'enjeu, qu'il pouvait y avoir une forme de pression. Et vous êtes assez chouchoutés en interne pour arriver le plus serein possible à l'antenne et faire un travail de qualité parce que c'est quand même l'objectif. Et personne n'avait intérêt à ce que je me plante, ni la chaîne, ni mes collègues. Quand vous êtes présentateur, vous êtes le paquet cadeau, entre guillemets, qui présente le travail de toute une rédaction. Et c'est le respect du travail de toute une rédaction qu'il faut avoir à l'idée quand vous faites ça. Et donc, tout le monde est plutôt accompagnant et vous aide à faire au mieux. Excellent, parce que j'imagine que la route était semée d'embûches. Et moi, de prime abord, je pensais que finalement, tu avais mis les bâtons dans les roues où tout le monde ne s'est pas extasié face à ta nomination. Non, qu'il n'y ait pas eu d'extase généralisée, ça je l'entends. Ce n'est pas ce que je demandais de toute façon. D'accord. Mais ce qu'il faut, c'est avoir les bonnes conditions pour bien travailler. Et très honnêtement, vous les avez les conditions une fois que la décision est prise. D'accord. L'idée, c'est d'accompagner au mieux les collaborateurs, quels qu'ils soient, pour donner un journal de qualité. D'accord. C'est pour ça que ça marche d'ailleurs, je pense. Of course. Dis-moi, Harry, est-ce que déjà, tu es conscient que tu as créé des vocations ? Je le suis. Tu l'as été ? En 2006, tu étais conscient de ça également ? En 2006, je n'étais pas conscient de ça. en 2006, je savais que ça ferait bouger des lignes. Je ne savais pas encore lesquelles. Je ne me suis pas non plus penché sur la question. Moi, mon objectif premier, c'était de me concentrer sur ce que j'avais à faire et de le faire au mieux. Après, je ne suis pas con. Je me doutais bien que ça allait avoir des conséquences. Je voyais bien que ça créait une forme d'agitation. Et j'ai très vite vu aux réactions des gens de la communauté noire, notamment, que c'était quelque chose qui comptait beaucoup. Et quand je dis que je me suis rendu compte que j'avais créé des vocations, c'est que j'ai rencontré, longtemps après, mais il y a quelques années, des jeunes, de jeunes noirs qui sont devenus journalistes après m'avoir vu en 2006 à l'antenne. C'est quelque chose dont je ne me prévaux pas parce que je n'ai pas attiré une gloire quelconque de ce fait-là. Mais je suis content, effectivement, que ce précédent que j'ai incarné ait donné la vocation à des jeunes. D'accord, d'accord. En tout cas, je te le dis de manière très claire. Ça, c'est... Au moins, c'est dit. C'était une sorte d'Obama avant l'heure. Ouais, on a dit ça à plusieurs reprises. Alors, je trouve que la comparaison n'est pas tellement appropriée parce que Obama, c'est le vote du peuple. Obama, ça veut dire qu'il y a une majorité de votants américains qui ont voté pour ce candidat qui est un candidat noir, qui est un candidat qui s'est beaucoup investi dans les quartiers populaires. Et ça, ça a une autre dimension que la nomination d'un journaliste. Mais après, je comprends. Dans le sens... truc un peu nouveau dans lequel on peut se projeter, dans lequel on se reconnaît, il y a eu un tout petit peu de ça. Allez, OK. Là, on est humble. Harry, voilà, on vient de parler de ta nomination, etc. Aujourd'hui, et je n'ai pas peur de le dire sans manquer de respect aux autres, mais tu étais une personne qui nous ressemblait physiquement. Des gens comme moi, on se comprend. Tu étais une personne qui nous ressemblait. Lors de ta nomination, on est parti danser en boîte. Je te le dis. Moi, je ne bois pas de champagne, mais il y en a qui ont sauvé le champagne. Tu comprends ? Des années après, par la suite, pardon, il y avait ton documentaire en immersion, en immersion, etc. Tu es parti à côté de chez moi. Moi, je viens de Sarcelles. Tu étais à Villiers-le-Belle. Est-ce que déjà, avant de développer, est-ce que tu peux nous parler de cette expérience-là, s'il te plaît ? Je veux bien en parler un peu parce que c'est pour moi l'expérience de ma vie journalistique qui correspondait le plus à ma vocation de journaliste. encore une fois, moi, je suis devenu journaliste pour m'intéresser au monde intérieur des gens, pour aller vers les gens et pour aller chercher des choses qui peuvent conforter des préjugés ou des images que certains ont parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais surtout pour aller au-delà de ça. Et c'est ça qui était important dans ce format en immersion, c'est qu'on allait au-delà de ça et qu'on montrait une vérité sans doute un peu plus ouverte à 180 degrés des thématiques qu'on allait explorer et c'est ça qui était important pour moi et c'est pour ça que j'ai adoré faire ce format et encore une fois, c'est ce que j'ai préféré faire à la télé de tout ce que j'ai fait parce que c'était un objectif formidable et je trouve qu'on l'a plutôt bien fait. Moi, je suis très fier de cette émission qu'on a fait pendant 5 ans. Et si je me souviens bien, si mes souvenirs sont bons, il y a eu beaucoup de critiques quand même sur l'épisode Villiers-le-Bel. Il y a eu des critiques sur plusieurs épisodes. D'ailleurs, les premiers parce que c'est un format 1. qu'on n'avait pas l'habitude de voir. C'est ça. Et 2. c'est vrai que sur mes premiers choix, parce que c'était mes choix, c'était des choix qui n'étaient pas des choix très simples. C'est-à-dire que d'aller dans des quartiers qui sont souvent stigmatisés, qu'on traite, qu'on traitait, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais qu'on traitait journalistiquement d'une façon un peu unilatérale, ça veut dire toujours un peu de la même façon quand il s'y passait des événements un peu des perturbations, des violences, des émeutes, des choses comme ça. Moi, j'avais envie d'y aller en temps normal, j'ai envie de dire, par temps calme pour vraiment essayer de décrypter et de voir ce qui s'y passait des choses, encore une fois, qui font partie de la vie de ces quartiers qui, en raison des choix qui ont été faits, des choix sociaux, urbains, ont des spécificités. Donc, c'est ça qui m'intéressait, moi. Et puis, on a fait ensuite le deuxième, je crois que c'est effectivement, le deuxième numéro, on l'a fait sur le salafisme à Marseille. Donc, autant te dire que ces deux premiers thèmes, c'était deux thèmes bien costauds. Moi, je n'ai aucun regret, je trouve qu'on les a super bien traités. Après, quand vous faites quelque chose de nouveau et quand vous allez chercher dans des endroits où déjà, les médias ne sont pas bien perçus à la base, donc moi, j'avais cette chance de pouvoir y aller pour plein de raisons alors que ce n'était pas évident, forcément, il y a des gens qui s'insurgent contre ça parce qu'il y a des gens qui préféraient qu'on ne parle pas, qu'on ne montre pas, qu'on ne dise pas et qu'on reste dans un statu quo. Moi, je pense qu'au contraire, il faut s'ouvrir, il faut montrer les choses et il faut dire les choses avec le plus d'honnêteté. Le journaliste, et ça, c'est une phrase hyper importante, me semble-t-il, c'est que le journaliste et le journalisme, c'est la retranscription honnête de ce que l'on voit. Quand on parle d'objectivité absolue, l'objectivité absolue, qu'est-ce que c'est ? Ce que doit avoir un journaliste, c'est l'honnêteté. Ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il découvre, il doit le retranscrire avec honnêteté et c'est ce qu'on a fait dans cette émission. D'accord. Et est-ce que tu as senti, parce que par la suite, il y a eu quand même plus de scepticisme à ton égard. Mais j'ai l'impression, moi, qu'après ces deux épisodes que tu viens de citer, les gens ont fait un pas en arrière quand même. Au départ, ils avaient peut-être ils ont fait le raccourci en disant Harry était des nôtres et après ces épisodes-là, on fait un pas en arrière. Est-ce que tu as senti, toi, ce... Je n'ai pas vu un phénomène. Donc moi, je n'ai pas senti qu'il y avait de façon massive un mouvement de recul ou de rejet à mon égard. Moi, je pense qu'il est de la responsabilité des journalistes en général et je pense qu'il est aussi de ma responsabilité à moi en tant que journaliste, mais aussi citoyen, aussi afro-descendant qui m'intéresse peut-être un peu plus que d'autres. Harry, depuis pas mal d'années, maintenant, tu présentes 7 à 8 où tu parles des faits de société quotidiennement. Je suis un grand fan de 7 à 8. Je te l'ai dit en off, je te l'ai dit en clair. Merci. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais, tout simplement ? Moi, je crois que 7 à 8, c'est une émission qui est importante et qui parle à beaucoup de gens parce qu'on est aujourd'hui dans un monde où l'information, elle est permanente, elle est bouillonnante. C'est ça. On la reçoit à longueur de journée sur les téléphones, sur les ordinateurs, sur les chaînes tout-info et c'est une information qui est désincarnée. C'est une émission qui n'est pas incarnée. Ce ne sont pas des gens qui vivent des choses. C'est des données, des chiffres, des interviews, des choses un peu analytiques. Et ce qu'on fait dans 7 à 8, c'est qu'on incarne cette actu. C'est-à-dire qu'on donne à des faits de société, à des actualités économiques, à des actualités aussi qui sont positives, à des choses qui se passent ailleurs et loin de chez nous. On leur donne une incarnation. On raconte vraiment des histoires. On suit des gens. et c'est ce qui fait vraiment la différence de 7 à 8 et c'est pour ça que moi, je suis très heureux de présenter cette émission depuis plus de 14 ans, ma 15e année déjà. C'est parce que j'ai l'impression qu'on a quand même une place particulière dans ce que propose la télé en France et je suis fier de ça. Et dans le cœur des Français. c'est ? Oui. Tout à fait. C'est vrai. C'est bien, c'est bien. Et dans le tient aussi, ça me fait encore tout plaisir. Moi, tu le sais, je te l'ai dit. Harry, dis-moi, comme tu le disais tout à l'heure, ton papa est policier. Oui. Est-ce qu'il ne s'est pas insurgé des faits de société qu'on a vus notamment sur Michel, etc. C'est des discussions que tu abordes avec lui, toi ? Ou pas du tout ? Bien sûr, c'est des discussions que j'aborde avec lui. C'est d'ailleurs des prises de position que je prends publiquement. Puisque j'ai participé à plusieurs manifestations qui ont fait suite à des violences policières. Oui, exact. Parce que je considère qu'un policier, et j'ai en cela l'image de mon père doit être exemplaire. Tout à fait. Et mon père, quand il était en fonction, il ne buvait pas un verre d'alcool. Il était super carré. Et je pense qu'un policier doit être super carré. Je ne comprends pas qu'une violence perpétrée par un policier soit... Enfin, que l'état de policier soit une circonstance atténuante. Ça devrait être une circonstance aggravante. Exact. Un policier qui commet un acte délictueux, criminel, c'est plus rare. Mais c'est arrivé, il doit être jugé plus sévèrement qu'un citoyen ordinaire. Et c'est en ça que j'ai pris position et que j'échange là-dessus avec mon père qui est évidemment complètement d'accord avec moi. Il faut éviter les réflexes corporatistes. Je crois qu'il y a trop de corporatisme. Ça veut dire qu'on défend un collègue parce qu'on fait le même métier. Il faut sortir de ça surtout pour des faits aussi graves. C'est vrai, tout à fait. Je partage totalement ton propos, Harry. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde par là-bas t'ont rompu, que ce soit toi, que ce soit Claudiciard. Je pense à plein de personnalités qui aujourd'hui se lèvent pour parler. On a reçu Claudiciard que je salue chaleureusement. Que je salue aussi, que j'aime beaucoup. et qui disait que c'est un devoir pour les personnalités, ceux qu'on entend le plus, de prendre la parole. Tu partages en propos toi ? Parce qu'aujourd'hui, on te voit te lever. J'ai vu même notamment l'affaire Michel Zéclair où tu t'es offusqué. Est-ce que pour toi, c'est un devoir de parler ? Pour moi, c'est une responsabilité. D'accord. Il y a une différence entre responsabilité et devoir parce que moi, l'une des choses que je ne rallie pas du tout, c'est le fait d'obliger les gens à faire des choses. On n'est obligé à rien. Personne n'est obligé à rien. Soit tu te sens concerné, tu sens que tu as une responsabilité et tu fais, mais si tu fais parce que tu es obligé, tu vas faire mal. Et l'objectif, ce n'est pas de faire mal. Et moi, je ne veux pas rentrer non plus dans une espèce de dictature communautaire. Ça, je le refuse. Absolument pas. C'est-à-dire que il y a des gens qui estiment que parce que tu es noir, tu dois publier certains postes sur ton Insta, tu dois faire des trucs. Non, chacun fait ce qu'il veut. Chacun agit en responsabilité. Moi, j'agis toujours en responsabilité, mais il n'y a personne. Je ne fais pas les choses parce que je me sens obligé de les faire. Je fais les choses parce que je sens à l'intérieur de moi que c'est important que je les fasse. Et c'est ça qui doit être la démarche. C'est le moteur en tout cas. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais étant donné que tu es auprès des médias, comment dire, tu étais le journaliste préféré des Français il y a quelques temps, etc., tu aurais pu te contenter du rôle du gendre idéal. Tu vois, tu ne l'as pas fait. Et ça, c'est tout à ton honneur. Ça, je te le dis clairement. Mais tu sais, moi, quand je dis ça, je ne veux être prisonnier d'aucun groupe. Je ne veux pas être prisonnier des autres. Je pense que c'est en étant libre qu'on arrive à faire vraiment déjà l'essence de ce qu'on est et de ce qu'on a envie de faire, mais qu'on a la parole la plus authentique. Parce que si, pour ne pas déplaire aux uns, vous vous empêchez de faire ça et pour ne pas déplaire aux autres, vous vous empêchez de faire ça, finalement, il vous reste quoi ? C'est clair. Il ne vous reste pas grand-chose. C'est clair. Moi, je ne veux pas être prisonnier de ça. Je ne suis pas prisonnier de dictates communautaires. Je ne suis pas prisonnier de dictates populaires. Et la popularité, c'est quelque chose que j'apprécie comme tout le monde, mais ça n'a jamais guidé ma ligne de conduite. J'ai décidé, ce qui est quelque chose d'assez rarissime, je n'en tire pas de gloire, mais je suis quand même l'un des rares, avoir décidé d'arrêter les JT alors que beaucoup m'encourageaient à continuer, auraient voulu que je continue. Je suis désolé pour ces personnes, mais moi, je considère que j'ai d'autres choses à apporter en faisant entendre ma voix autrement, en écrivant, en écrivant des scénarios, notamment, en écrivant des livres. Ça, c'est des choses qui me parlent davantage aujourd'hui. La transition est toute trouvée parce que je voulais désormais qu'on aborde ton film Fracture. Est-ce que tu peux nous parler parce que t'as réalisé le film, t'as écrit ? Est-ce que tu peux nous parler de ça, de ce film, s'il te plaît, Harry ? Ce film, il est... C'est une fiction. C'est une fiction, qui est un vrai film de fiction avec un scénario, des acteurs, des dialogues, etc. Il est né quand même de mon observation, un peu aux avant-postes, avec ce format en immersion qui m'a permis de voir une société française de plus en plus fracturée. Une société française dans laquelle, et ça, c'est hyper important, me semble-t-il, l'identité des gens se rétrécit. C'est-à-dire qu'à une identité qu'on a connue, les communistes pourraient vous en parler après la Deuxième Guerre mondiale, qu'on a connue universaliste, donc internationaliste, qu'on a connue nationale, aujourd'hui, on a des identités qui sont essentiellement subnationales, donc en dessous du national, il y a des identités religieuses qui sont plus fortes qu'avant, il y a des identités politiques qui sont plus fortes qu'avant, il y a des identités sociologiques qui sont plus fortes qu'avant, on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, et ces identités-là, qui sont plus petites, elles nous confrontent les uns aux autres, elles créent des fractures. Et j'avais envie d'écrire une espèce de fable contemporaine là-dessus, avec des personnages, des archétypes, qui se confrontent sur un bateau, ça se passe sur un bateau pendant une fête, et des personnages qui sont comme ça des archétypes de la société française d'aujourd'hui, avec ces identités un peu réduites et qui se confrontent les unes aux autres sur une scène qui est ce bateau, et deux personnages qui sont vraiment aux antipodes, deux archétypes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, qui se retrouvent enfermés dans une pièce, obligés de se parler et de s'écouter, et on voit que ce qui est improbable se produit, parce qu'on est des êtres humains et quand on se parle, on crée du lien les uns avec les autres, donc vertu du dialogue, malgré une situation compliquée, c'est un peu ce que je raconte dans ce film. Elle lâche pas le steak, Faria. Non, elle lâche pas, elle lâche pas, ça fait partie de son caractère, elle est déterminée, c'est ma Marianne en fait, Faria, j'ai incarné Marianne dans ce personnage prostituée, qui est d'origine immigrée mais qui a des choses à défendre, qui a une liberté à défendre et qui finalement défend un peu des valeurs d'ouverture face à un autre personnage important qui s'appelle Youssouf, Daniel devenu Youssouf, qui lui s'est enfermé dans une logique qui sous le vernis religieux est une logique meurtrière, une logique d'assassin collectif et qui a une vision du monde, lui au contraire, qui s'est rétréci, qui s'est totalement fermé et c'est la confrontation entre ces deux personnages que j'ai trouvé intéressante et qui est au cœur du film d'ailleurs. Et quels ont été les retours ? C'était un succès d'estime ? Succès d'estime, c'est effectivement ce qu'on peut dire, j'ai fait quelques festivals avec et avec toujours des retours très positifs, j'ai pas reçu beaucoup de retours négatifs, il y en a toujours quand vous faites une oeuvre artistique un peu personnelle, mais j'ai eu beaucoup de retours positifs, en revanche, l'échec de ce projet c'est sa diffusion puisque le projet a été auto-produit, on l'a fait en dehors des clous parce que le CNC n'a pas été très sympa avec nous, on va dire ça comme ça, et donc on n'a pas eu le circuit de diffusion qui nous permettait d'être vu par beaucoup de monde, donc si des personnes veulent encore voir ce film il est disponible aujourd'hui sur Youtube en payant et en VOD voilà et je me bats encore aujourd'hui pour trouver des diffuseurs qui permettent de montrer ce film et avec Netflix apparemment vous n'avez pas pu vous entendre avec Netflix on n'a pas pu nous entendre sur ce projet pour l'instant mais moi je suis comme Faria, je ne lâche pas bien, bien bien, bien, bien ton rapport avec la banlieue parce que finalement c'est des casquettes que les gens ne connaissent pas finalement je sais que tu as été parrain des cours Alexandre Dumas Montfermeil etc c'est quelque chose qui te tient à coeur toi ? ouais évidemment comme je le disais un peu plus tôt partout où il y a des afro-descendants et où il y a des plus largement que ça des français qui sont en partie à tort mais en grande partie à raison qui se sentent abandonnés et qui se sentent en marge partout où il y a ça je pense qu'il faut se mobiliser et moi c'est quelque chose qui me parle parce que mon envie c'est que c'est qu'on soit tous le plus heureux possible et le mieux possible les uns avec les autres et pas les uns contre les autres bien sûr et donc cette volonté de favoriser le vivre ensemble elle passe par effectivement des mobilisations et l'éducation c'est pour moi le fer de lance ce qu'il y a de plus important dans ce combat là c'est pour ça c'est pour ça que je que je me suis mobilisé pour soutenir le cours Alexandre Dumas et les écoles de cette de cette association qui s'appelle Espérance Banlieue et qui propose des écoles privées dans des quartiers populaires et je trouve que c'est hyper important la démarche est très bien en tout cas l'initiative est très bonne donc je te salue je te salue pour ça et dis-moi Harry quel est ton rapport avec les Antilles ? tu y vas régulièrement ? ouais j'y vais le plus souvent possible depuis que j'ai mes parents qui sont retournés il y a maintenant 20 ans oh j'essaye d'y aller le plus souvent possible et j'ai un rapport de plus en plus fort avec les Antilles ça c'est quand tu prends de l'âge tes racines te rattrapent et j'ai vraiment un rapport qu'on ne peut pas forcément expliquer avec des mots mais qui est très charnel très puissant avec les Antilles que ce soit sa culture sa musique sa gastronomie sa langue le créole là je viens de publier un recueil de nouvelles qui s'appelle Nouvelles d'après 20 heures et dans ce recueil de nouvelles il y a une nouvelle qui est écrite en créole d'ailleurs j'invite tous ceux qui nous regardent en tout cas ceux qui en ont les moyens la possibilité de lire et d'acheter pourquoi pas mon livre mais d'autres aussi celui de Lilian Thuram La Pensée Blanche qui est aussi un super bouquin de s'intéresser davantage aux livres parce que c'est important la vérité dans les livres souvent bien 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 et tu comptes comment dire t'investir là-bas à savoir est-ce que tu parraines des associations ou non je parraine pas d'associations spécifiquement anti-aise mais oui je vais m'investir là-bas dans plusieurs sens du terme parce que je suis aujourd'hui tu l'as dit aussi un entrepreneur c'est ça et j'ai des projets qui vont concerner spécifiquement les anti-aise c'est excellent et tout à l'heure je te disais effectivement on parlait d'entrepreneuriat etc t'es multi casquettes ça je le dis clairement mais c'est bien tu mets pas tous tes oeufs dans le même panier donc ça c'est excellent parolier parolier Harry t'aimes beaucoup écrire d'accord t'as écrit t'as réalisé la BO du film Fracture d'accord t'as écrit composé non j'ai pas composé j'ai pas les talents de compositeur j'ai travaillé avec des compositeurs Jean-Michel Rotin de la Guadeloupe que des gens que j'aime beaucoup pour lesquels j'ai beaucoup de respect donc Jean-Michel Rotin Will Star Will Star Sully Biwax et d'autres Kwamen qui est un garçon que j'adore donc ouais j'ai pas composé mais j'ai écrit pas mal de textes d'accord oh bah c'est excellent t'es multi casquettes ça c'est excellent je suis mon clavier c'est mon clavier qui m'emmène et je le suis tu joues d'un instrument aucun instrument non je joue pas c'est vrai non non mais j'adore la musique ah c'est bien t'écoutes qui toi ? là j'ai un coup de coeur que je vais partager avec toi c'est Looky Day c'est le dernier album qui m'a vraiment scotché c'est Looky Day qui pour moi est le digne successeur de D'Angelo que j'adore mais qui est pas très prolifique ah D'Angelo il faut bien le dire et Looky Day franchement un super album Looky Day d'accord 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 bah écoute t'as éveillé ma curiosité je connais pas D'Angelo je suis un grand fan Brown Sugar exactement ah tu vois c'est excellent c'est cool également on parlait d'entrepreneuriat mais tu produis aussi des cosmétiques Neoclaim ouais ça c'était ma première aventure entrepreneuriale c'était une marque de cosmétiques d'accord une rencontre qui m'a amené à m'intéresser à ce domaine dans lequel je connaissais objectivement rien mais Neoclaim c'est une très belle marque avec de très bons produits là encore comme dans le film Fracture et c'est ça qui est bien dans l'entrepreneuriat c'est qu'on apprend en faisant on a eu des difficultés de distribution et de promotion de la marque ce qui a mis un petit coup d'arrêt à sa commercialisation mais je suis en train d'y travailler c'est vrai Faria tu sais on l'a jamais Faria et moi on l'a jamais et t'as dessiné Faria on va relancer cette marque qui a vraiment de très bons produits et qui a un très beau message surtout parce que c'est important quel que soit ce qu'on fait il faut y mettre du sens et on peut dire que la cosmétique c'est superficiel je parlais tout à l'heure du paysage des gens versus leur monde intérieur oui la cosmétique ça parle à la peau donc ce qui est superficiel mais derrière on peut y mettre beaucoup de choses parce que la peau c'est pas que de l'épiderme c'est une histoire c'est une façon c'est un regard social c'est des choses qui sont rattachées comme le racisme comme la discrimination et tout ça NeoClaim va aussi être un vecteur de la lutte contre toutes ces choses là d'accord mais ça c'est tout à ton honneur c'est tout à ton honneur et Aji Bungo dans tout ça Aji Bungo ça a été mon nom d'auteur pendant longtemps peut-être parce que je voulais vraiment dissocier d'ailleurs j'ai écrit un premier roman sous ce nom parce que je voulais vraiment dissocier l'écrivain de l'homme public et j'ai toujours un peu de mal à vendre un livre avec écrit dessus vu à la télé et tout donc j'ai ce pseudo et Bungo c'est un nom c'est le nom de jeune fille de ma maman c'est le nom de ma grand-mère qui est décédée maintenant il y a trois ans pile quasiment et voilà c'était une façon de lui rendre hommage un beau clin d'oeil en tout cas un très beau clin d'oeil et quels sont les projets futurs Harry ? il y a beaucoup de projets il y a beaucoup de projets dans l'entrepreneuriat notamment mais s'il faut se projeter un peu et avoir un message un peu global moi je voudrais dire aux gens qui nous regardent que quelles que soient leurs origines quel que soit l'endroit où ils sont nés où ils ont grandi ce qui est en train de nous tuer tous alors en France mais pas seulement dans beaucoup de pays ce qui est en train de nos intérêts est en train de se réduire avec le cercle de notre identité arrêtons de nous enfermer dans des identités même si ce sont des refuges moi je comprends que que la communauté soit un refuge pour les noirs par exemple moi je sais quand j'étais gamin je me baladais dans les rues de Tours où j'ai grandi où je suis né quand je voyais un noir sur le trottoir d'en face mais limite on se regardait même pas on avait rien à se dire on avait rien à échanger aujourd'hui je le regarde il me regarde et on se fait un signe donc oui c'est un refuge le fait communautaire je le comprends moi je comprends qu'ayant vécu et étant confronté à des difficultés communes on se rapproche les uns des autres mais il ne faut pas s'enfermer là-dedans parce que au final ce n'est pas bon il faut se rapprocher les uns des autres pour constituer une entité qui peut revendiquer des choses qui peut mettre des choses vertueuses en place dans le domaine de la consommation par exemple acheter plutôt à des gens dont on sait avec lesquels on va avoir des affinités et qu'on va aussi soutenir et par-delà pousser un message mais il ne faut pas aller au-delà de ça parce que si tout le monde fait ça on ne va pas y arriver si les noirs font ça si les blancs font ça si les asiatiques font ça on ne va pas s'en sortir comme ça donc ouvrons un peu le cercle de nos identités pour ouvrir la notion d'intérêt l'être humain il fonctionne par cette notion on fonctionne en fonction de notre intérêt mais l'intérêt ce n'est pas négatif quand c'est l'intérêt général quand c'est un intérêt global c'est négatif l'intérêt quand c'est l'intérêt d'un petit groupe quand c'est un intérêt très particulier encore pire quand c'est un intérêt personnel là on tombe dans des trucs qui peuvent carrément conduire à la prison mais ce que je veux dire c'est qu'il faut agir dans l'intérêt le plus général possible retrouver cette notion-là d'accord en tout cas Harry moi je ne vais pas te retenir plus longtemps je tenais à te remercier pour ce bel échange merci à toi ce bon moment et puis on se dit à bientôt à bientôt sur le Tata Vie à bientôt c'était le Tchermal qui est 500 avec l'homme que l'on nomme Harry Roselmag pour WeSL mes paroles voltières peace We hustle baby Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada